Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu m'appelles. Et bonjour les gens, c'est Mariette Soufingers, on se retrouve sur Halloween, voilà, après un petit moment sans vidéo, j'avais pas spécialement beaucoup de temps pour tourner, pas beaucoup de temps pour jouer non plus, enfin si il y a un petit peu de temps, mais j'ai joué par petits bouffes. Et donc qu'on se retrouve sur l'acide vierge en local, que je vous mette un petit peu au parfum de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, ce sera un peu plus simple pour moi de vous retracer les choses comme ça. Voilà. Donc pourquoi sur l'acide ? Parce que je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire des petites réflexions qui ont été les miennes avant de me lancer dans la construction de ma maison. Parce que ces jours-ci, j'ai fait ma maison ici sur mon terrain. Je voulais pas trop construire au spawn pour plusieurs raisons. Certaines vous sont présentées d'ici peu. Une autre de ces raisons, c'est que Shiny a commencé la construction d'une mairie et qui, le connaissant, pourrait prendre des proportions un petit peu conséquentes, n'est-ce pas ? Donc j'ai un peu besoin de savoir ce qu'il va faire, de la place qu'il va prendre pour me mettre à construire un petit peu à côté aussi. Donc je vais le laisser avancer de ce côté. Et puis, voilà, en attendant que les choses bougent de ce côté-là, je me reconcentre un petit peu sur mon propre terrain. Donc, ici, si vous vous souvenez, c'est l'endroit où j'ai construit ma Syrie. Donc pour construire ma maison, en fait, je me demandais où j'allais la mettre. Et clairement, je ne voulais pas la mettre déjà dans cet espace-là, puisque cet espace-là va être consacré à la forêt, à la pépinière, enfin, à ce qui va alimenter la Syrie. Donc ce sera rempli d'arbres, d'arbres, de petits chemins, de... Enfin, ce sera... bucolique, on va dire, champêtre. Voilà. Quels autres choix se fera moi ? Donc après, il y a les éminences, n'est-ce pas, par ici, que je ne voulais pas utiliser, parce que... Enfin, pas pour construire ma maison, parce que le terrain est assez restreint sur ces hauteurs-là. Et une de mes volontés, j'ai déjà dû vous en parler, c'est évidemment de conserver un maximum le terrain dans son aspect naturel, de ne pas trop terraformer, ou vraiment, uniquement, ce dont j'ai besoin. Donc après, nous avons ce plateau-ci, qui est pas mal, qui aurait pu très bien me servir de terrain pour établir ma maison, mais je voulais quand même avoir une vue sur la Syrie, depuis l'endroit où je me serais installé. Donc cet endroit-là sera utilisé pour autre chose, vous verrez bien quoi, en temps et en heure, mais ça ne me convenait pas pour établir mon chez-moi, n'est-ce pas ? Donc après, nous avions la solution ici, où pour le coup, raser un petit peu, c'était pas... pas trop trop problématique, le relief ici est quand même pas grandiose, donc j'aurais pu aplanir un petit peu, mais c'était... voilà, envisager ce côté-là, ça m'a fait aussi envisager un petit côté surélevé, et pour le coup, c'était pas assez haut, et pareil, niveau place, c'est qu'on a vite fait le tour, j'aurais vite débordé, et donc finalement, voilà, nous avions ce plateau-là, alors vous voyez ici mes marqueurs dégueulasses, qui vous montrent aussi les petits problèmes que j'ai rencontrés. Le marqueur en pierre, c'est les dimensions de la toute première maison que j'avais envisagé de construire, que je vous présenterai dans les minutes qui viennent, en vous disant ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Donc une maison dont j'ai abandonné l'idée, on y reviendra après, et voilà. Après, je suis parti sur des proportions un tout petit peu plus grandes, et donc la première me faisait déborder de cette falaise, donc ça c'est la falaise naturelle, je ne l'ai absolument pas retouchée. Jusque-là, après j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas me caler sur ce plateau-ci, donc ce plateau-ci, pareil, même problème, ça m'enlevait la vue sur la série, donc ça ne me convenait pas des masses. Voilà, on est vite cloîtrés entre les différents pans de montagne, je n'étais pas fan-fan. Donc ce plateau-là était, ma foi, la solution qui m'a le plus séduit. Ouais, non, pas séduit, séduit c'est bien, il n'y a pas d'accord. Donc voilà, on a la vue sur la série, donc on a un petit chemin qui peut arriver par là, on a un petit chemin qui peut arriver par ici pour rejoindre le chemin sur les airs. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, je l'ai fait, j'éterai un petit coup d'œil tout à l'heure aussi sur le serveur. Voilà, ça c'était mes tests de pattern, et c'est ce pattern-là finalement que j'ai choisi. Chercher un truc qui aille bien avec le désert, un truc relativement simple, on va dire, pas trop trop travailler, ne serait-ce que pour l'éventualité où il y ait des personnes qui viennent s'installer dans le désert, ou qui veuillent construire par là, et qui veuillent rejoindre mon chemin à partir du leur. Il fallait quand même un pattern qui soit pas trop compliqué pour qu'ils laissent la place aux modifications. Et ça j'aime bien, c'est une espèce de petit motif, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait il y a trois anneaux entrelacés successivement, un anneau de, ça doit être de la clé marron ça, de la clé marron, de spruce et de gorsknot, plus ce petit escalier tout en, voilà, très progressif, qui plonge en la folette jusqu'au plateau, je trouvais ça très très sympa, c'est son, on passe à cheval sans problème. Bref, 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 on va tout de suite aller voir les maisons que j'ai évoquées, et puis coupure tout de suite, voilà, j'arrive. Zou, relégeant. Donc là, on est sur ma map test, où je fais mes essais de construction, hop hop hop, vous avez tout vu ce que vous ne deviez pas voir, bref, regardez pas, si vous regardez, vous vous spoiliez tout seul, on a la série qui est ici, et ça c'est la toute première maison, enfin, modifiée, que j'ai construite. En fait, à la base, donc, je pensais m'établir dans un marais, quand on était encore au choix des cides, et toutes celles que j'avais proposées contenaient un marais, et il n'y a que celles de Kizlott, qui n'en avait pas à proximité du spawn, mais bref. Et donc, j'étais parti sur l'idée d'une maison sur pilotis, alors, je ne sais plus si c'était des blocs de colle et murs à la base, ou si c'était du bois, mais, mais voilà, on a à peu près la forme de la maison telle qu'elle était en première intention. Les feuilles, on s'est dit, c'était, ça a été rajouté après, c'est pas très très important. Et c'était une maison qui était quand même relativement raisonnable encore par la taille. Voilà, qui avait sa petite terrasse ici, Qu'est-ce que j'avais ici, je crois, Voilà, une légère soupente, avec un accès au toit, évidemment, je mets toujours un accès au toit dans ma maison, je trouve ça très très sympa, le fait de pouvoir se balader sous le toit, et c'est surtout très très pratique, si jamais, on a une connerie d'éclair qui vient nous péter un bout de toiture. On s'est déjà fait suer à la faire une première fois, donc, Autant se faciliter la vie pour la suite. Donc, cette maison, cette maison, elle a été faite avec des planchers en dalle basse, pour éviter toute possibilité de spawn, ce qui me permettait de l'éclairer vraiment de façon très très sobre. Donc, ici, on a, vous voyez, une petite salle des fours, des idées que j'avais trouvées, que je mets bien, c'est cette espèce d'étage intermédiaire qui, voilà, donne sur l'entrée. Je trouvais ça très très sympa. Donc, le bloc de call, pour les murs, ça, c'était, c'est arrivé après, quand, voilà, j'avais décidé cette histoire de charbonnier, ce petit côté RP, je voulais absolument une maison en bloc de call. Et je l'ai faite ! Et je l'ai faite ! Même si ça m'a bien fait suer, parce que je ne l'explique pas le nombre de... Ah oui, c'est vrai, pardon. Pardon le cria. Le nombre de call qu'il faut farmer pour avoir le nombre de blocs de call nécessaires à une baraque. Et encore, celle-là était d'une taille relativement raisonnable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, alors, une autre volonté, quand j'ai cherché la forme de ma maison, enfin, le pattern, tout ce que vous voulez, quoi, c'est que je voulais que ma maison ait l'air relativement austère de l'extérieur, voire un petit peu inquiétante. Et que, par contre, une fois à l'intérieur, elle soit beaucoup plus chaleureuse. D'où cette idée de plafond en sandstone qui éclaircit énormément la pièce, même si on garde les murs très très sombres. Ça fait ça. Voilà, tout de suite, on passe sur un intérieur beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Bon, au moins pour la chambre, mais la chambre, c'est pas grave, c'est dormi. Et voilà, j'ai fait pas mal de tests aussi sur les fenêtres. Ça, c'est un pattern que j'aime assez. Donc, des bûches au-dessus et en bas. Un bloc rigide qui symbolise l'accroche des bûches. et des planches pour les chambres et les fenêtres. C'est un truc qui va bien. Ça, c'est du vert teinté en gris clair. Très très agréable. C'est bien du gris clair. Je suis pas de connerie. Ouais. Le blanc, je vais vous montrer. En comparaison, il est beaucoup plus... Mais oui, mais... Choisis le bon. Voilà. Il est plus opaque. Il fait... Il fait moins sobre. Il fait moins sobre. Le gris clair est presque blanc, et il est très passe-partout comme vert. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, le bois d'acacia pour les poudres de soutènement. Ça, ça arrive assez vite aussi. C'est une couleur qui va très très bien avec les autres. De toute façon, le gris, ça va globalement avec tout. Ça se mêlait très très bien. Et effectivement, dans la maison initiale, je l'avais aussi utilisé en extérieur. C'est plus le cas dans mon choix définitif. On se laisse là parce que mes autres tests... Ça a commencé à être le bordel un petit peu sur cette mame. Donc, j'en ai recréé une autre pour faire mes autres tests de baraques quand je voyais que j'avais un peu de mal à me décider. Donc, on va aller les voir tout de suite. J'arrive... Et je reviens. Donc voilà, j'en ai construit trois zones du coup, des baraques. Celle que vous voyez tout à gauche là, c'est celle que j'ai retenue finalement. Celle qui est ici, c'est la première des nouvelles. Et ça, c'est la baraque intermédiaire. Donc, la première des nouvelles... Bon, déjà, manifestement, elle était vachement plus grande que ma petite baraque du Marais. J'ai tout de suite senti que ça avait posé un souci, cette affaire, mais bref. La deuxième est encore plus grande. Et c'est ce qui m'a conduit à construire une troisième maison, entre autres choses, qui au final doit avoir à peu près la même taille que celle-là, mais je l'ai choisi pour d'autres raisons. Donc ici, on a une écurie sur l'avant de la maison. On va y avoir avec un petit solant en paille la corset pour le chemin du milieu. Et ici, on arrive directement à l'intérieur. on va y aller à pied, l'intérieur, voilà. Ça, c'est la porte principale, entre guillemets, si on arrive à pied. Et là, on arrive par là quand on vient des écureuils. Donc là, effectivement, on a tout de suite un intérieur un peu plus travaillé. voilà, ça, j'aime bien cette espèce de petite cuisine à l'américaine avec un petit bar d'effort. Bon, ça faisait un peu bordélique. je ne suis pas content, content, mais bon, ça aurait été très facilement modifiable. Cette maison-là, je l'ai construite. Il y a plusieurs façons de construire une maison. On peut d'abord partir d'un élément qui nous plaît. Pour moi, c'est très souvent le perron, l'entrée. Là, en l'occurrence, je voulais qu'il y ait une saillie, que j'ai abandonné l'idée que j'avais au départ parce que ça ne s'y prêtait pas trop. En fait, il devait y avoir une entrée abritée ici et on devait rentrer en retrait un peu moins mais sous un abri. La brille a disparu entre temps. J'étais parti sur quoi ? Oui, donc, on peut la construire de l'extérieur. monter les murs et puis faire le tour de la maison progressivement et ensuite vers l'intérieur. C'est très très sympa, c'est assez simple de procéder comme ça. Par contre, on peut avoir des problèmes de raccord entre l'intérieur et l'extérieur, notamment sur le positionnement des fenêtres qui ne sont pas centrées de la même façon en fonction de l'épaisseur qu'on donne au mur et la place des pièces est moins intuitive que la méthode que j'ai choisie ici. C'est-à-dire, j'ai tracé le plan au sol, j'ai tracé mes pièces au sol bloc par bloc. j'ai fait mes petits murs là, là on va mettre une cheminée qui va faire l'angle et ensuite un petit couloir, ici on va avoir un autre petit couloir, ici on va avoir un bureau, sympa, un petit bureau, avec des placards qui sont incrustés dans les murs. Pareil, ça a été tracé, j'ai tracé un mur avec un espace au milieu parce que je savais que je voulais mettre des placards à ce endroit-là. Voilà, une petite salle d'archives, j'aimais bien cette idée d'un bureau et d'une salle d'archives. Très très sympa. Très très sympa. Et ici, ça donnait sur la chambre qui avait son petit jardin privé. Voilà, avec le petit lit, tout ça. Et avec une espèce de convention au niveau des portes, c'est-à-dire que toutes les parties libres d'accès comme un bureau, par exemple, où on traite des affaires et les gens ont parfaitement le droit et sont même invités à venir s'y asseoir. Donc ça, c'est des portes ouvertes en glace. J'aime bien ce motif. Je l'avais déjà utilisé dans la saison. Je ne sais plus près de quel youtubeur je l'avais vu. Un youtubeur anglais, très probablement. Il y en a qui aiment bien, notamment quand ils font des portes un peu plus grandes, mettre ici une grille pour symboliser une espèce de poignée. Je ne le fais pas parce que tout simplement je fais des portes qui ne sont pas aussi hautes que ça. J'aime bien conserver le... On aurait pu faire un truc comme ça, vous voyez. Voilà. Mais j'aime bien conserver le petit côté fermé au-dessus. Du coup, moi je m'enviens à ce pattern-là. Et donc, un escalier qui monte à l'étage avec une espèce de couloir en mezzanine avec une petite plantation des oraks et des aménagements de la sous-pente. La fameuse porte qui donne sur le toit, évidemment. Toujours la porte. Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Patter des fenêtres. Donc là, en fait, après coup, j'aurais remis. C'est ce que j'ai fait dans mes patterns final. Finalement, j'ai rajouté, évidemment, un été. dès qu'on veut construire de façon un peu réaliste au-dessus des portes, au-dessus des fenêtres, on met toujours un madrier pour répartir le poids de la maçonnerie. Sinon, votre fenêtre, faites ça dans la vraie vie. Elle va vite descendre d'un étage. Et vous allez marcher sur le verre pilé. Bref. Donc, il y avait deux ou trois petites choses qui ne me plaisaient pas trop dans cette maison. des petits problèmes de construction que j'avais un peu de mal à régler à partir de la place que je m'étais attribuée. Notamment, cette cheminée-là, j'avais un peu de mal à la fixer. Là, vous voyez, ce bout de mur, cette ouverture de mur, j'aurais bien mis un été aussi en travers. Là aussi, mais cet été-là, pour moi, il aurait fallu le faire rentrer d'un bloc dans le mur et ici, ça ne se voyait pas. Il serait arrivé comme ça. Et là, on aurait eu l'impression qu'il s'interrompait. j'aime pas. Même si c'est possible qu'il avance, ça crée une disparité à l'œil qui ne me plaisait pas. Ici, ça passait avec le plafond. Ici, ça coinçait. Enfin, j'ai eu plein de petits soucis comme ça dans cette baraque. Certes, j'en ai réglé une bonne partie, mais il y avait encore deux, trois trucs comme vous voyez, cette espèce de demi-cloison qui est ici pour éviter le contact direct du verre et du bloc de call. J'aime vraiment pas mettre deux textures côte à côte sauf quand il y a une vraie... Putain, d'escalier, après, il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. Il faut s'en foutre. Mettre deux textures côte à côte sauf quand il y a une vraie raison architecturale. Rale? Architecturale? Ouais, c'est pas mal l'architecturale. J'aime pas trop. Après, voilà, il y avait l'histoire des façades aussi qui était un petit peu certaine un peu brute. La coble, bon, ça c'était un... Je me suis dit que ça passait peut-être avec la cheminée, que ça faisait un rappel de pierre et tout. Bref. Voilà, je me... Ah oui, puis là, il y avait un... Donc là, ça donne sur la cuisine salle à manger là-bas. On a une espèce de petit jardin intérieur aussi. Voilà, une petite plantation vous voyez avec la canne à sucre. etc. Ça, j'aime bien. Je trouvais ça sympa aussi. Mais ça faisait assez... assez cubique. Il y avait des trucs qui étaient réussis, d'autres moins. Comme vous voyez, là, le fait qu'on... on ne se déplace que d'un bloc. Il aurait fallu que la démarcation soit bien plus marquée ou alors prolonger le mur d'un cran. Mais agrandir une structure d'un bloc parfois au niveau des patterns intérieurs, c'est très problématique. Bref. Bref, 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 bref. Est-ce que je vous montre celle-ci ? Vite fait, oui, pourquoi pas. Ça fait longtemps que ce n'est pas une vidéo. Je peux m'étérimiser un petit peu. Donc, là, d'autres essais quand j'ai vu qu'au niveau de call, ça commençait à être un peu la galère. Je me suis dit est-ce que je ne pourrais pas diminuer un peu les choses. Donc, est-ce que c'était toujours le cas ? Oui. J'ai fait plusieurs essais. Donc, des essais de murs en clé et de garder uniquement les façades. Comment on appelle ça ? Des frontons ? Je n'en sais rien. Je suis bien d'un macheteurot. Voilà, les frontons en bloc de call sur lequel vient se greffer le toit. Et puis, pour tout ce qui est les murs entre ces pans-là de repartir sur un autre matériau. Donc, je m'étais dit la clé, pourquoi pas ? Je voulais vraiment un truc. Mais ça faisait un côté un peu plus coloré. Voilà, on perdait, même si ça reste sombre, on perdait le côté un petit peu inquiétant, un petit peu rustique que je voulais donner. J'ai essayé avec juste des bûches. Ça, c'était pas mal. Mais le problème de ça, c'est que, voilà, au niveau des patterns, des fenêtres et des portes, le madrier de soutien, ça disparaissait. Il fallait que je trouve un autre matériau, j'en voyais pas d'autre. On est vite limité dans le choix des couleurs comme dès qu'on utilise quelque chose comme le bloc de call, quelque chose de très très sombre. Soit, on apporte un énorme contraste, soit, on essaye de rester dans des couleurs qui s'y approchent. et après, au niveau des matériaux, on a vite fait le tour, quand même. On a vite fait le tour. Mais bon. Mais bon, mais bon. Et ça, on va aller le voir tout de suite. récoupir, et on se retrouve cette fois-ci sur le serveur. Et nous revoilà, donc cette fois-ci, en survie, sur Halloween, devant le chemin dont je vous avais parlé, qui plonge dans le désert, qui va en ligne droite jusqu'au spawn. Il est pas complètement, complètement fini. Il manque un petit pont décent pour arriver dans la savane. et 2-3 petites broutilles que je vais rajouter. Je pensais notamment à des tonneaux de flotte que je fais simuler à gauche à droite en travers de le désert. Je pense à ceux qui s'embarquent inconsidérément sans provision, tout ça. Et ma foi, voilà, on arrive par ici. La nuit tombe. Non, c'est fait, voilà, je ne vais pas aller se coucher. C'est très très bien. Autant qu'il fasse un peu sombre. Autant qu'il fasse un peu sombre. À terme, je pense que je retirerai quand même pas mal de torches et tant pis pour les creepers. Voilà, j'essaierai d'en mettre le moins possible. Mais pour l'instant, quand je suis en phase de construction, je n'ai pas envie de me faire suer à reconstruire un truc qui n'est même pas terminé. Oh, il me l'a aidé. Bref, donc, ma syrie est là et vous voyez déjà là-bas derrière ma baraque. Ma baraque. Ma baraque, il se verra peut-être encore un peu moins parce que j'aime vraiment l'idée qu'elle puisse émerger des arbres qu'on la voit demi-cachée. Il y aura très certainement de... Alors, je ne sais pas encore quel genre d'arbres que je vais faire, mais il y en a... Voilà. Vous voyez, c'est ce pouce-là qui sont parfaitement vanillard. Ce n'est pas moi qui les ai fait. Il y en a un ici, je crois qu'il y en a un autre un peu plus loin. C'est le même ? Oui, c'est le même. Vous voyez, tiens, il y en a un là. Voilà, qui sont quasiment entourés de feuilles. J'aime bien, ils ont beaucoup de volume. Je pense que j'en mettrai un de chaque côté de l'entrée. Ça sera très très sympa. Et là, de toute façon, il y en aura vraiment des arbres partout. Avec peut-être un ou deux troncs couchés au sol qui viennent d'étir et qui attendent d'être amenés à la syrie pour être tronçonnés. un petit chemin et tout. Des arbres, des arbres, des arbres. Et pareil, autour de la maison. On ne la voit pas trop. Là, on la voit bien depuis le chemin. Quand on arrive, on voit ce côté-là. On la voit un poil trop. Voilà, je rajouterais vraiment des arbres partout autour. Ça, c'est les dalles dont c'était servi shiny pour me pranker dans la mine. j'ai enfin trouvé une utilisation. Je m'en suis servi comme marqueur. Donc, tiens, puisqu'on en parle des marqueurs. Ma volonté de ne pas t'éraformer, ouais, elle en a pris un coup. Voilà. Vous voyez ce que j'ai dû faire. J'ai dû ravancer quand même un max au-dessus. Mais, ça va, je trouvais que c'était raisonnable. On conserve cette espèce de plateau intermédiaire. Moi, ça va. Et, ça m'a fait envisager une chose. C'était qu'à cet endroit-là, j'ai le choix entre plusieurs options. Soit, je complète le pan de montagne, ce qui, honnêtement, ne sera pas très chiant à faire. Il n'y a pas énormément de hauteur. mais, on pourrait aussi se faire notre propre barrage. Bon de dieu. Ça va, les gars ? C'est assez nombreux. Oh la, foire ou mob. Mais, mais c'est normal, en fait. C'est que, cette zone-là, en fait, c'est la zone non éclairée qui est pile poil coincée entre la zone où les mobs ne peuvent pas spawner parce qu'ils sont trop proches de moi et la zone où ils ne peuvent plus spawner parce que les chunks sont déchargés. Donc, à cet endroit-là, ils sont toujours masse. Mais là, on a une belle collection, quand même. Bref, donc oui, notre propre barrage, ici, c'est envisageable. J'ai demandé, vous en faites pas, j'ai demandé à Tadisker ce qu'il en pensait. Voilà. Histoire d'œil, il m'a dit, oh oui, si, si, ce serait bien que ce soit un gimmick, si ça peut faire un bout de neige qui débarrage partout, moi ça me va. Ok. Donc, je sais pas. Je sais pas, c'est envisageable, mais probablement pas très très simple parce qu'on perd très très vite de la hauteur et, en fait, voilà, l'espace est très très large mais pas très très haut et ça m'embête un peu. ça m'embête un peu. Je sais pas pourquoi, l'idée que je me fais d'un barrage, il faut que ce soit haut. Tant pis, c'est pas large mais il faut que ce soit haut. Alors que c'est peut-être très con, il y a sûrement des barrages qui sont très très larges et pas très très... Bref. Donc ici, on a un petit appentis qui est venu se gréver sur ma maison. Une petite remise à outils, par exemple. Oui, rien, évidemment. J'ai à peine terminé ma maison. C'est joli. Grâce en partie à Shiny. Je l'ai laissé là-bas. Vas-y, saute un peu. Crac. Je me prends tous les murs quand je trouve c'est une catastrophe. Est-ce qu'on voit par ici ? Ouais. Là-bas. Vous voyez, ça c'était un petit cadeau de la part de Shiny. Il m'a laissé presque je dirais 4 stacks de Mineret Shard. Pour le coup, j'ai eu l'XP aussi. Nice. Voilà, on fait le petit tour. Donc vous voyez, avec ce pattern-là, j'ai déjà pu habiller un peu plus les façades, mettre plus de fenêtres. Je suis reparti sur une espèce de déviation de ce que j'avais fait dans la saison 1, à savoir ces escaliers comme ça qui soutiennent l'été, qui soutiennent lui-même la maçonnerie et avec des fenêtres en retrait. Petite porte annexe, on va dire. Là, ce que j'ai conservé, c'est la plantation intérieure avec une petite vue au ras du sol, comme ça, j'aime beaucoup. Ici, alors, ici, initialement, c'était les écuries, d'où la porte de service. Sauf que ça ne va pas être pratique du tout. Pour venir à cheval ici, ce sera à moins que je les fasse communiquer et qu'on puisse arriver par là. mais initialement, on était censé, il y avait deux box, on rentrait par là. Si je veux que ce soit le cas, il faut que j'agrandisse encore et ça, ça ne me range pas. Donc, je ne sais pas. Soit je ferai des écuries avec des portes latérales, comme ça. Il y a un bruit de flamme, ça me fait peur. Normalement, c'est safe. J'ai testé. Toujours une petite frière, mais j'ai testé. Soit je transformerai ça en avec des petites pergolas, un truc floral, genre culture des grandes fleurs. Je n'ai pas encore... Oui, il s'amuse avec son arc, le coco. Il n'arrive pas de s'auto-sniper. L'autre jour, il s'est auto-sniper dans le nether. Sauf qu'il a un punch. Il s'est punché lui-même dans un lac de lave, ce glandu. Il n'est pas mort. Il a bien bien flippé, sur le coup. Et voilà, le bruit de flamme. Avec une belle cheminée, ici. Voilà, une des choses que j'ai pu améliorer dans cette nouvelle maison, c'est ce truc-là. Une cheminée un peu digne de ce nom. digne de ce nom. Avec, donc, pour l'intérieur, des murs de clay, cette fois-ci. Des murs de dark oak, parce que les murs font deux d'épaisseur. Oui, dès qu'on veut faire des renfoncements, tout ça, voilà, il faut guillier. Donc, les murs fondus font deux d'épaisseur. c'est un peu bourgeois, n'est-ce pas, mais ça va. J'ai un peu galéré aussi pour cette porte-là, pas très satisfait du fait que ce soit tout plat, alors que, voilà, les fenêtres sont encadrées par des... Monsieur Edo. Ils sont encadrées par des poutres, mais ça passe. Ça passe. Et ici, le petit jardin, à nouveau. Donc, celui-là, il n'est pas sur la chambre, mais on a un petit jardin privé. Et je mettrais probablement une fontaine par ici, un truc comme ça. L'idée que j'ai conservée, l'étage à mi-hauteur, voilà, avec la vue sur l'entrée. J'adore ce tableau-là. Il n'est pas centré, mais je m'en fous. Voilà, avec une... Alors, c'est moins... C'est plus sauf que dans le... Que dans ma première tentative de maison, où là, on avait vraiment un grand bar, les deux pièces étaient séparées, mais... Voilà, question taille, question place. J'ai dû faire des compromis, et ma foi, j'en suis plutôt content. Plutôt content, du fait aussi qu'on a un petit côté... Pas l'amirantique, mais j'aime bien les passages un peu multiples. Arrête ! Voilà, là, on repart sur l'entrée. Donc, on était monté à droite de la cheminée, on peut monter à gauche aussi, et par là, on descend, voilà, sur le futur sous-sol. Là, ce sera ma plantation bouffe, patate, canne à sucre, et tout ce qu'il faut, tout le tintouin. Il reste encore un étage, l'étage, on y monte par là. C'est sympa aussi, ce tableau-là. Les tableaux ne sont pas tous centrés, parce que c'est kéké, hein ? Allez trouver des tableaux avec une largeur impaire. Il n'y en a pas des masses, voire il n'y en a pas du tout, si ça se trouve. Alors que tout le monde, pratiquement, se fait suer à faire des constructions sur des chiffres impaires. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, d'ailleurs. Tout le monde se fait ça, tout simplement parce que quand vous mettez un... Oui, ma porte sur le toit. Et il y a un endroit où on peut passer. C'est là. Parce que, voilà, avec la forme du toit, normalement, il y a un peu plus d'un bloc de haut pour le reste. Oui, on fait souvent des murs impaires, parce que les murs impaires ont un centre. Un centre officiel. Donc c'est très très facile quand on veut diviser un mur en deux patterns, on a... voilà, on a une limitation naturelle. Et pour le regard aussi, le regard voit le bloc du milieu. Sur... Voilà, sur des murs paires, on a... on a un milieu aussi, mais le milieu est sur... Mais il saute sur mon lit, kéké ! Il est situé entre deux blocs. Oui, ma chambre, elle est sympa. Moi, j'aime bien la chambre sous les toits et tout. Presque à baldaquin, très très... très très sympa. C'est vraiment où j'entoisse l'ouvrir du bois. Parce que là, le sol est en bois, sous les carpettes. J'ai déjà remarqué, la carpette n'a pas le bout de la laine. Je le suis. Oui, donc des carpettes, des carpettes pour ne pas être obligé d'éclairer, parce que la chambre reste sombre, ce qui est la moindre des choses pour une chambre. Cette torche-là, je n'ai pas encore trouvé comment la virer. Il y a un point de spawn, ici, ça m'énerve. Il faut que je trouve un endroit pour éliminer ça. Petite table de craft, avec table d'enchant, avec tout ce qu'il faut, comme librairie, n'importe quoi. Comme bibliothèque ! Ce faux ami de l'angoisse library. Question piège à chaque fois dans les premières années d'anglais. Et donc, cette fameuse cheminée, ouverte du côté, en bas, ici, avec un fil, vous voyez, là au milieu, pour être sûr, a priori, que le feu ne se propage pas, normalement, vers le haut, il n'y a pas trop de soucis. Il est bien entouré, mais on ne sait jamais, on n'est jamais assez prudent, surtout quand on fait une baraque en bloc de col, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? L'esprit, l'esprit d'encier, moi que tu joues. Voilà, donc il va me rester encore 2-3 conneries à faire, 2-3 trucs à décorer, mais là, on y est. On y est. Et j'en suis assez content de cette baraque. Voilà, donc dans les jours qui viennent, j'ai plus, qu'à compléter les petites fénéciences, tout ça, et surtout aménager l'extérieur, voilà, me trouver, faire pousser les arbres qui me vont. Paysagisme, et terraforming, c'est ça qui va être à l'ordre du jour, en attendant que le spawn se développe un petit peu, et que je puisse avoir des repères pour construire des choses qui ne soient pas trop disparates avec les idées des autres. voilà, voilà, bon, je crois que j'ai assez blablaté. Ouais, non, je ne vous la montre pas avec les shaders cette fois-ci. Ça ne rend pas si bien que ça avec les shaders, d'ailleurs, je trouve. il faudra voir, j'en essayerai d'autres aussi. Bref, bref, mais là, on a quand même vraiment ce que je voulais au départ, c'est-à-dire une maison, voilà, on arrive devant ça, c'est pas coloré, c'est sombre, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais ça fait austère, en tout cas, ça fait assez, assez, ouais, le mec habite là, tu vas éviter de l'emmerder. En tout cas, ça ne doit pas être un marrant, et puis quand on rentre, voilà, on est tout de suite face à un cheminé, face à une, beaucoup plus de couleurs, qui sont assez proches, finalement, les unes des autres, mais c'est beaucoup plus lumineux, et c'est plus, ouais, plus chaleureux, voilà, je voulais vraiment ça, qu'il y ait un contraste entre l'intérieur et l'extérieur, et je pense que j'ai bien réussi mon coup sur ce coup-ci, sur ce coup-ci, mon coup, enfin, tout ça, je me répète, bref, à voir aussi, si je mets quelques feuilles par-dessus, des lianes, pourquoi pas, j'hésite, je ne suis pas sûr, je pense qu'il vaut mieux rester dans le sombre, je ferai des tests, mais à mon avis, la reine, voilà, une maison, la maison telle qu'elle est, est par contre, bien, bien cernée par les arbres, je pense que c'est le meilleur choix que je pourrais faire, bref, sur ce, les gens, les vents, j'ai raté mon G, et non, pas le point G, les hommes d'expérience, a priori, ils ne le ratent plus, hein, contrairement aux mes flèches, là, vous voyez, mon skill, c'est pas amélioré, pas trop, mais il y a du vent, j'ai l'impression, regardez, le marqueur, il était presque au-dessus, c'est fourbe, c'est fourbe, qu'est-ce que j'ai comme point de vue, ouais, tiens, on va monter sur le toit, pour vous dire au revoir, puis ça, évidemment, je les ai shootés, je les ai juste gardés pour vous, pour vous montrer ce que, j'ai longtemps cherché quoi, quoi faire de ces saloperies de dalles en acacia, et j'ai finalement trouvé, c'est très très bien, hé, pour faire des marqueurs comme ça, c'est très très sympa, ça flash, qu'est-ce qu'il dit, n'importe quoi, bref, enfin, une vue, une vue, une vue, s'il vous plaît, voilà, la vue sur la Syrie, et pas sur la maison, tant pis, et sur l'autre cliquez, les kékés là-bas, qui va chercher à me décocher une flèche, dans les trois secondes, on va voir, un, deux, trois, ah non, il est sage, allez, portez-vous bien les gens, moi je me casse, qu'est-ce qu'il dit encore, ouais, forcément, je vous l'avais dit, mais non, il n'est pas trop, il n'est pas trop salaud avec moi, j'ai dit que je me cassais, on se voit bientôt, ciao, ciao,